Musique L'Angolais l'appelé Zedou, José Eduardo Dos Santos, 79 ans, vient de s'éteindre en Espagne. Cet ancien militaire et autocrate a dirigé l'Angola d'une main de fer pendant près de 40 ans. En 2018, il prononçait son dernier discours en tant que président du MPLA, le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, son parti. Vive l'Angola ! Vive l'Angola ! Vive l'Angola ! Né en 1942, Eduardo Dos Santos s'agrandit dans un quartier pauvre de Luanda. A 19 ans, il s'engage au MPLA et rencontre Agostino Netto, qui dirige le parti et qui deviendra son mentor dans la lutte et la dénonciation de la colonisation du pays par le Portugal. En 1973, l'Angola devient indépendant avec à sa tête Agostino Netto, comme premier président. Il le nomme ministre des Affaires étrangères. Mais Dos Santos rêve déjà de la magistrature suprême. Ce rêve se réalise en 1979. Il devient seulement 37 ans, président de l'Angola et du MPLA. Autoritaire, il règne sans merci sur l'Angola et préside le MPLA, le seul parti autorisé. Mais l'Angola vit des heures sombres avec une guerre civile qui oppose le MPLA et l'Uneta, le parti de Jonas Savimbi. La guerre prend finalement fin en février 2002 avec la mort de Savimbi. Bilan, plus de 500 000 morts, 4 millions de déplacés et 1 000 personnes mutilées. Après la guerre, Dos Santos veut reconstruire le pays et s'appuie sur le pétrole. En très peu de temps, l'Angola devient le deuxième producteur d'Afrique. Mais le régime est corrompu. Dos Santos laisse ses enfants et cadres du MPLA s'emparer de l'économie du pays. Sa fille Isabelle fera même la une du magazine Forbes comme la femme la plus riche d'Afrique. En 2017, il tente d'imposer l'un de ses fils pour le succéder, sans succès. Joao Lourenzo, son dernier ministre de la Défense, remporte les élections. Il entame une lutte anticorruption qui touche la famille Dos Santos. Désormais, personne a non grattard. Le président quitte l'Angola en 2018 et laisse un pays qui figure aujourd'hui parmi ceux ayant la plus forte inégalité. Mesdames et messieurs, très chers abonnés de la chaîne Genor TV, salut, je suis votre humble serviteur Franco-Juvaldo Hill, toujours sur le plateau de votre chaîne préférée, la chaîne qui vous informe et qui vous forme à chaque instant, en l'occurrence Genor TV. Je crois que, monsieur Yonazo Bandango, na tristesse, nous avons perdu l'un débat au bas de l'Afrique. Que nous appelons, effectivement, Kota Zek. L'ancien président, José Eduardo Duysant, est l'actuel président, parce qu'il continue toujours à être président du mouvement populaire de la libération de l'Angola, M.P.L.A. Alors, j'ai à Koufi, à Koufi, il a agi à 79 ans, dans les Boulandiens, on a reporté Joana, au dossier Libino Liboso. J'ai à Koufi, aujourd'hui, j'ai à Koufi, M'a dit que Azakün est malade, donc je soutiens mes enfants, je suis en angola, je suis en angolais, je suis en angola, je suis en angola, je suis en angola, je suis en angola, j'y suis en angola. le professeur Jean, le Dr. Dany et le Président de la Mouloumé. Je vous remercie que nous avons un très bon souvenir de la Côte d'Azé. Je vous remercie que les émissions soient un peu plus bilingues, un peu plus bilingue, moins lingala, moins portugais, moins lingala, moins portugais, parce que la Côte d'Azé, c'est un peu plus bilingue de la Côte d'Azé en Angola. Et ainsi, je veux fortalecer tous les irméaux, tous les angolans, le peuple angolano. Je sais que, dans ce précis moment, les angolans ont traversé le moment de la tristeza. La Côte d'Azé, c'est un peu plus bilingue de la Côte d'Azé en Angola. Parce que nous, qui nous avons été en Angola longtemps, nous savons que la Côte d'Azé, c'est un peu plus bilingue de la Côte d'Azé, c'est un peu plus bilingue de la Côte d'Azé, c'est un peu plus bilingue d'Azé. Côte d'Azé, c'est un peu plus bilingue d'Azé, c'est un peu plus bilingue d'Azé. Je pense que, en ce moment, il y a une émission que je fais ici, je suis à l'Azé de la Côte d'Azé, c'est un peu plus bilingue d'Azé, en Espagne. Mais le Père, Dieu est qui est un Père, Dieu est qui est un Mestre. Il accepte pour récupérer la alma du Cotazé. Ce que nous pouvons faire dans ce moment-là? Si nous sommes juste de l'agrandir pour ce qu'il fait. Elle a recevoir la alma du Cotazé, donc nous devons l'agrandir parce qu'il est un Mestre du Tempo. Il est un Mestre du Fôlico, que nous avons, c'est Dieu. C'est pour ça que je veux chorer avec vous, je veux que je veux que je veux partager cette doule qui est dans les cœurs de tous les anglais, dans le monde entier, les qui sont au Congo, les qui sont dans l'Europe, les qui sont en Luanda, en Angola, de manière générale. Tous les anglais du monde entier accepte pour partager avec vous cette doule. Je pense que ce n'est pas facile pour supporter. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, parce que le Manozeu n'est pas une personne que nous allons esquecer. La Angola passait en un moment de la lutte, une grande lutte, une grande guerre, une grande guerre avec Savimbe, avec l'Unita. Et le plus velho, l'Uten, il a vaut la même. Une chose qui m'ont touché à moi dans l' TWO-sur- großer, je crois que c'est dans l'Unita, quand l'Unita qui était soutenée, par les trois jours-l'Afrique, qui étaient à soutenée, pour récupérer la province de Kunene, Ils ont récupéré Kuhama, le município de la province de Kunene, dans les années. Mais le Manu Kota-Z, qui était le président de Angola, les groupes du gouvernement qui étaient dans le município, ils ne pouvaient expulser la première fois la UNITA. Mais la seconde fois, les groupes qui étaient dans la bande là, ont été renforcées par la autre équipe de groupes de gouvernement. Ils ont expulsé les groupes du sud-africain et de la UNITA, qui occupaient Kuhama, le município de Kunene. Mais une chose qui m'a touché, que je ne peux pas esquecer, qui était le président de la République de Angola. Mais il a accepté de laisser Luanda, pour aller jusqu'au Kunene, dans le município de Kuhama, pour arriver là. C'était un temps très difficile. Et le comandante qui était là, il a dit au président, « le président, ici, il ne peut pas venir maintenant. Il convient de espérer un peu, jusqu'à quand nous expulsions totalement ces rebelles. mais je n'ai pas accès à vous aussi, je viendrai. Mais le président de Angola, le Kota-Zé, en l'époque, il dit non. Je dois trackers, pour me soutenir la morale, des groupes qui pouvaient se expulser au moins les rebelles qui occupaient d'aujourd'hui le quartier de Kuhama, la province de Kunene. Et le Cotazé était arrivé là. Donc, quand les sous-africains écoutent que le président de la République était déjà au terrain, ils se retirent. Ils se retirent. Ils se retirent. Ils se retirent quand la MPLA ou le gouvernement a récupérer totalement la province de Cunene. C'est la courage que je suis, que je suis, c'est la courage que je suis. Cotazé era un homme très courageux. Cotazé, très courageux. Le président Nett disait que derrière cette figure tímide, c'est un homme determiné, courageux et très patriota. C'est comme le président Nett disait à José Eduardo. qu'elle reconnaît et qu'elle connaît la courage qui était-elle. Cotazé de lui. Cotazé, c'est très courageux. Cotazé, qui a donné la paix à Angola. Angola a qui a la guerre, mais aujourd'hui, la guerre a l'arrivée a Angola, maintenant elle est au Congo. Parce qu'à la époque, la UNITA était soutenée par les troupes sul-africaines de l'arrivée du gouvernement de l'apartheid, de rachistes, que estavam atrás daquela UNITA. E aujourd'hui, aquella même guerre est au Congo. Est-à-ver? Agora, esses rebelles que estão au Congo estão a ser sustentados pelo Ruanda. Mas eu acho que aquela vitória que o Cotazé tinha dado à Angola, aquela mesma unção, eu acho que vai se transmitir em nosso presidente Félix Antoine Tissequet de Tchilombo para poder vencer esses rebelles que estão no leste da República Democrática do Congo. Eu acho que isso vai ser normal. Por isso que o presidente da República Democrática do Congo, o presidente Félix Antoine Tissequet, ele decretou um dia do óbito. Ele pediu a todos os congoleses para observar um dia só do óbito quando vão trazer o corpo morto do Cotazé em Angola. no Congo também vai se observar um dia do óbito. Porque o presidente Cotazé, presidente, o presidente do partido MPLA, o antigo presidente da República de Angola, ele tinha sustentado o governo congolês, quer dizer, muitas vezes até para acabar essa guerra de leste do Congo. Era na lista dos presidentes africanos que sustentou bastante a RDC para meter o fim naquela guerra aí. Muito obrigado. E a bandecu, na banda que nê na Bissakibino que mensagem na nai é que se adressa na bandecu emissão com os alamões bilengues, mensagem é que se adressa na bandecu em Angola, na bandecu que o rapelé é fort o o o o président, ancien président em Angola e puis actuel que o o o o o président em Pela parti ao pouvoir. Naba nako rappelé bandecu nyo sobazan Angola, naba angolê é fort o o Eduardo a menaki ponako silisa guerre em Angola. Meme onxion o o a silisa ki nango guerre em Angola. Je crois que é a meme onxion o Felix aposua. Parce que je me souviens de lo ko na tuk loba o na portugais rebelle savi 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 kete rebelle a savi na group na o babengi onita de nge ka m23 na est boe ms goyo m23 mabbe paske barwanda basé barwande basé belé men onita 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 bangolais bangomoko mabazaki souteni na barassiste sud-africain nababanda ko souteni onita a cette epoca la don lit nabango zae kebazo provence moku yangola kunene bakomisa yango peyi kaka nengi makambo zana est na portugais kememe bitumba oyo president oya utoku fah josé duardo alonga oya zaki nabango bundana ba unita nende mmbitumba ope tozana ngo lelo nende tozana ngo lelo m23 oazana est difference kakeza kem23 basé barwande ba ugande basé kati mesukoyo onita bangotu basakiba bangolais mais il était soutenu par les 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 sud africains bar raciste sud africain babumbisa angola moi je me souviens à l'époque babumbisa angola armée angolaise nakunene babeta bangonane babeta armée au ti chef d'état major ya régional ya yakunene à reconnaître kaki ango ke bas sud africain wana bat takaki bango de de tout par ezak li kolon nase ba menase bango bababa bababa tu belé bakufa basode belé angola ya ya yam pela bakufa ba rekipera municipalite moko nan kuhama na province akunene alors après ba yako renforcer effectif ou ezak sur le terrain babeta pe ba onita nabalié nabango ti guvernement a rekipera municipalite wana kaka net histoire ya minembo nene zaboy nde luk nabandako yam bandeko jose duardo akun tana nalikambo wana abetaba sud africain nababa na unita narmé angolese ya empe la paske aset epok tomando benga armé ya empe la soki atake salame unita atake soki guvernement atake base ya unita wabino empe la atake non set et comme sa paske nangola ezak yana parti moko empe la unita zake rebel ezak yasaf vimbi rebel nazamba alor basoda angole babeta unita nababa sud africain wana ti ba rekipera kuhama municipalite wana ba rekipera yango don zake bas soutenir savimbi bas soutenir yé bas la secession y a province akunene nan nan ni kwanza soul donk ba province wana ekende bas la republique moussous a par oyo savimbi kosa la président ango alor jose eduardo abunda 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 abeta ba sud africain wana ba na ou dita a repousa bango ba rekipera kuhama jose eduardo chef de l'etat parce kile ete au seancet militaire chef de l'etat kile abengi chef d'etat major regional a l'epo abengi po a e bisay ke nazo ya na konen nazo atterir na municipalite wana chef d'etat major a e bisay bi non président nam ni tom woyon kita a wa esate parce mboka ezama be bako bomayo general kianda jose eduardo a ebi si general kianda l'ubi nazo kita a ebi chef d'etat major general a prepare ekip na e na pres na e ba kita na kunene na njoi na capital ya kunene doshe fulie ya provenza kunene balungwe na njoi baketi na municipalite wana kuhama esika basoda ya mpela barikiperaki babetaki babengana ki barasiste sud-africain na nabaunita barikipere municipalite wana zedu akenda tina kuhama sete mxplore sete pok akenda tina kuhama akoti tina batrichera tina bouker esika basoda basalaki akota akona aké kou renforcer moral ya basoda ba tiko rekipere kuhama tango bas sud-africain wana barasiste wana tango bayo ki ke le chef de l'état lui-même est sur le terrain il s'était découragé ba se découragé ki alo nde kolongwo balongwa baso n'afrique desi esila batika bitumba edwardo azwa victoire barikipera kuhama bien ke onita tika gita bandaga kuatake azwa bundisa kakatusa meset fala victoire zaki abango ti nasuka nangon jekoura na demilde nde babeta onita kote jekoura kimati kota moshiko babeta ekuna jete anangola jete anangola ti lelo zedu akoti sapaj pe nakati angola juan lorenzo tango bizu dizokola angola lorenzo azala yipenze lokola mwa na jose edwardo nandaku nandaku penza ya jose edwardo tozo kajuan lorenzo donki tozan nando ban amike azala ki akola vreman nandaku ya jose edwardo a ye bi fami ya jose edwardo donk a za parren naye moutwa bokola yipenze ti akou maneng azali gran politicien ez edwardo ti lelo jean lorenzo a commis président de la republique jose edwardo a ticali toujours président ya parti ya mpela tina nengak koufi bengke bolanda kiawa la litte contre la corruption oyo johan lorenzo a inisya ki nakati nabango nakati nabango mbana ya zedou basak ip impliqué moussusu bak angagi bango bab inkjet ak bango tout salo me kakien peko kakien espanya bandako bela zongi johan lorenzo akenda kotala ye akenda kotala lepe a yambiye bavane paske azo rekonet rye jos ka prev du kontrair ke aza mantoro na ye yangon na lobi ke mem onksyon oyo jose edwardo aza laki nengo paske onksyon an kabila ba predecese ya fachi ba zangaki yango moussye a zangaki yango bitume banana mouboutu moussye okot sangoti alongwe kabila salli 18 ans il n'avait pas cette onksyon yakosil il s'a totalement gery yango la comme sa apes sa pay na na successeur na ye avec la paix totale il était incapable josef kabila il n'avait pas cette onksyon de zedou mais le loge tano na zom mou nata bakabiliste bandek kounangai bakabiliste bazo telema ponakou loba bazo loba il parle bazo bazo nabap sa stratégi na fati tano akendaki na 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 nangola na tripartite yalouanda na polo kagame na président angolais joan lorenzo na zot na zot na zot tano kèque kader ba dépite moussiu fcc nabak kader moussiu fcc bazo nabap psa fati leçon de morale pour dire kèba pour parle wana eto produire et lokote je n'arrive pas comprendre bazo bazo moussiu baza bababa juriste moussiu baza ba juriste bateau baye bi coma la politique internationale fonctionne nabato bazo condamné fachi tano zokinaba négociation alors bon proposer si koyo va obo monique sou félix alandi yango a gagne bitouba a pés bisopé vous proposez yango ils ne sont pas à mesure mais ils condamnent tout ce que félix fait ils ne proposent absolument rien c'est comme ça que j'ai toujours dit nabonde tozana trois sorties yabat tozana bato bazo proposer nabato bazo subir ba proposition yabam susu et ne propose pas mais ils subissent les propositions des autres troisième catégorie ezaya batu oyo ba pesakaba solution azui proposition yabam tumususu yie a pesel yabam solution cikob batu fcc bazo mi komporté loko la ba passif il ne propose pas il ne donne pas les solutions donk baza ba passif bango bazo subir kaka oba neng bazo proposer c'est sa met tomoni mozito a wato me gampeng koto luka twito wana naluk elabino nanu twito wana ya mozito boyoka langage yab adolfo mozito pas ket anto ibisabino ke mozito a se des solidariser na fayoulu bandekwe belé balamuka ya ba conservatiste ba ba doutakio non fumun pa a kende tout sa non mais c'est la politique quand les politiciens vous disent que la politique dynamique vous ne comprenez pas vous pensez que c'est de la blague effectivement la politique est dynamique to luka mozito wana ya mozito comme ça nan me kakotang elabino boyoka déclaration ya adolfo mozito je 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 voilà j'ai ça eh ezaki il était devant les chefs de terre pour adolfo mozito voilà le président félix tisekedi il appelle bien c'est pas comme c'était le cas autrefois tisekedi tisekedi non non cette fasciste avec beaucoup de respect président le président félix tisekedi n'a pas tort en négociant point ça c'est adolfo mozito un fumo pa mozito qu'on appelle affectuellement on fumo pas il dit que le président félix tisekedi n'a pas tort en négociant il renchéri spandard souligne la solution la plus efficace reste la guerre bon ça c'est je crois que c'est indispensable parce que ceux qui voient diplomatique et comme je vous ai dit la fois passée il y a des étapes que félix doit et que tout pays membre au sujet de la communauté internationale doit respecter il y a ces étapes là donc les étapes par rapport à la résolution des conflits il y a certaines étapes qu'il faut respecter au préalable avant de déclarer la guerre contre un pays membres ou non membres de la communauté internationale je vous avais cité ces étapes là il y a les négociations parce que ça peut se faire d'une manière un peu répétitive il y a les négociations il y a il y a les beaux-en-fils il y a il y a il y a enquête il y a la réconciliation il y a tout ça tout ce que vous voulez il y en a alors ceux qui vous épouser ils tapent un anion c'est alors que vous pouvez voir comment déclarer la guerre ce que vous avez vous demandez la preuve que nous sommes agressés dans Rwanda alors là beaucoup soulevé exception comme je vous avais dit la fin passée au monde vous soulevez exception à la légitime défense à ce moment vous serez compris par la communauté internationale vous serez même soutenu au monde mais la guerre selon Adolf Fumosite ou selon nous tous ici reste la dernière solution pour Ngaï et la plus efficace il dit le pays n'a jamais eu d'armée pour des raisons diverses il faut des bonnes finances publiques pour notre armée on peut négocier en préparant la guerre oui je suis d'accord avec vous Fumonpa a-t-il déclaré ce jeudi au cours d'un échange avec les autorités traditionnelles ça c'est Fumonpa je suis d'accord avec lui je suis vraiment d'accord avec lui le président Félix n'a pas tort de négocier il peut négocier c'est normal il peut négocier c'est normal mais tout en réservant la dernière cartouche qui est la guerre c'est ça c'est comme ça qu'il a demandé au gouvernement de mettre beaucoup de moyens dans l'armée vous voyez ça c'est normal ça c'est normal alors je continue je parlais des Zédu il faut que Zédu que Félix reçoive cette onction c'est comme ça qu'il a il a demandé aux Congolais d'observer un jour d'aide nationale jour il y a président ex-président José Eduardo j'appuie ça parce que onction il y a victoire cher président vous aurez cette onction là il y a 4 ancien président José Eduardo a tique la Jean Lorenzo Angola nakimia baba groupe zarmé n'y a so y a laki tout ça net oni tazagi souteni n'aba paye belé tout ça pour destabiliser Angola n'y a se demantelé donc Jean Lorenzo a zi Angola nakimia a zi travaillé parce que j'ai Angola nakimia mais et pas Félix ce n'est pas le cas et pas Félix tique lié pays n'a ba groupe zarmé et belé et belé n'a ba groupe zarmé et belé diplomatie y'a mon et katani ba relasyon nyon so y'a congo n'a ba paye moussous nyon so katana diplomatie n'a bi so y'a kou fwa ba rebel ba groupe zarmé et belé na est n'a congo ou bati kelly Félix y'a Ngo an me bat ou ba es waki koko tis akimia na congo na est précisément na parti est y'a kongo bango ne basa si koba donner de leçon de moral na nouveau président et abango ana koma y'pe se comporte nyon so nyon so y'a bango quel contraste kese y'a n'azoutou na bango ez aboy vous étiez dans les affaires 18 ans durant mais vous n'étiez pas en mesure de donner à la RDC la paix totale vous avez donné un pays démembré la partie est occupée par les assayants un pays déconnecté un pays qui n'était même pas compté sur l'échiquier international c'est ce pays que vous aviez donné à félix c'est ce qui dit mais à ce bouda à c'est qu'il a qu'il continue à condamner les l'os qui dit t' mba n'a kongo ez ali ez a cause y'a brassage mixage combien d'accord on bino boussinyan boussinyan coro y'a koupermettre kagame bar 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 militer rwandais bakota basala patrouille nakongo binobos militer nabiso bapémi baniliter rwandais baso kota nakongo basala patrouille baso lkaba fdl boussinyan 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 maman marta saïna pouvoir te il a trouvé tout sa bat koutou bako loba ezata bangolay bako loba joan lorenzo balobino yob ap péssinyan kimiya boussinyan boussinyan mais vous ne comprenez pas vous continuez toujours à condamner mais qu'est-ce que vous proposez rien du tout laissez-nous en paix je pars vite au Kassaï central signature d'un accord entre les gouverneurs et les BSECO pour moderniser et désenclaver la province c'est tout ce que nous voulons dans cette province c'est tout ce que nous voulons je crois que John Kabea a une motivation jusqu'à là il est dans les bons malgré moi j'ai condamné les gens ils ont raté les gens je ne vais regretter parce qu'il ne se retrouve pas dans le gouvernement mais ils ont une revendication normale mais jusqu'à là il est dans les bons tous les gens sont vraiment actifs le gouverneur des provinces du Kassaï central John Kabea Chikaï et le directeur général du bureau central de coordination BSECO JAMABI ont signé un protocole d'accord de collaboration ce jeudi 7 juillet à Kananga cette collaboration s'inscrit dans la démarche entreprise par l'exécutif provincial de moderniser les infrastructures et désenclaver la province c'est une bonne chose c'est une bonne chose il faut rendre la infrastructure viable que moderniser ça sera une bonne chose puis dans le cadre il y a un protocole d'accord donc réhabilité bâtiment administratif résidence à gouverneur parce que c'est le cas chez nous ici le gouverneur rébellé le gouverneur est officiel mais entre temps les provinces continuent à foutre les loyers ils ont utilisé les loyers privés tandis que l'Etat est là mais le gouverneur provincial ils continuent à foutre les loyers je crois que ce qui va mettre fin dans le système il va mettre fin parce qu'ils ont le gouverneur parce qu'ils ont avec moi quitté le gouverneur pourquoi ils ont le gouverneur de la brée ce qui nous vend dans la résidence c'est pas bien je crois dans le cadre il y a un protocole d'accord où il y a signé la réhabilité résidence à gouverneur la réhabilité gouverneur donc bâtiment administratif la réhabilité capitale ou assemblée provinciale la réhabilité bon moi je suis fonctionnaire la réhabilité et puis la réhabilité c'est là il y a Kalamambouj normalement il faut bitimer cette route là il faut bitimer ça il faut macadamiser cette route quand il y a Kalamambouj c'est très important mais je crois que le gouverneur le quoi prometta il est vraiment actif toujours dans le mouvement il est vraiment actif pendant que toujours l'obat c'est ce que nous nous avons informé il y a dundu précisément pour qu'il y ait négocié je suis dundu pour qu'on officialiser la frontière Angola mais je crois que le Congolais est un système parce que j'étais en Angola précisément en Luanda j'étais en TPA pour la première fois Kalamambouj j'étais en TPA pour la première fois et ça l'a soni l'échange et ça l'échange 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 en Angola en Angola en Angola tandis que en Angola ou en Angola la nombre d'Angola à peu près 400 l'échange congolé au kota na Angola tina dundu pa samba marchandise kuna babi manangona Kongo baki naona Kananga bandeko na zotala natepé en tuka na zotala bandeko yon so kongolé au bazol andangay so ki bafongoli kalamambouji botika biloko ya kokota Kanangola bote koli kuna kongo biso eza envah ya development Ozo mouna, nga na kola na ngola Na minito yo E lo go kwanvye na ngola Penja na minito esate Paske lorenzo akangiba trou nyo so Oyo bando kote alare na ngola E lo go kwanvye na ngola esate Mbongo jala ki na ngola Tango Jose Eduardo a jala ki na pouvoir Ozo mouna, alors je soutien Projet Oyo Ya gouverneur John Kabea c'est une bonne idée Et puis on y va encore na cadre ya protocole D'accord na bango Bako rehabiliter Lisu su varie urbaine Na kote oye bien ke tchile gelu ne mouta Na kote tchile gelu a ko zalate Bako bako kipe Mo banze la wana tout sa Kom sa ba me kempe ko retapé retapé Yango pour moderniser Cette ville la Na zana Ndekomoko na na Europe Ndekowana il m'appelle Trop Il m'appelle trop A zana A zana Urlande Il s'appelle koma Il s'appelle koma Il s'appelle koma Excusez moi vraiment na me kempe A zana Ndekomoko na me kempe A zana Ndekomoko na me kempe A zana Ndekomoko na me kempe acquis sur fonds propres destinés à lutter contre les ravins. Waouh ! C'est une bonne chose. Cher député, honorable, je sais qu'il y a un gouverneur John Kabea. Je sais qu'il est à l'endangamakashi. En tout cas, qu'au beau et qu'au rejeté demande hier, parce que nous avons lu une lettre qu'il vous avait adressée, en tout cas, considérez ce qu'il veut faire. Quelle que soit l'intention qui pourrait être derrière cet acte-là ? Mais dès lors que c'est dans l'avantage de la province, je crois que, cher gouverneur, je ne vous oblige pas, mais je vous dis que vous devez normalement le faire. Au nom de l'amour de votre province, qui est aussi la mienne, je vous demande d'accepter, d'agréer sa demande. En tout cas, autoriser. Si vous avez un gouverneur, si vous avez un gouverneur politique, vous avez un gouverneur pour le faire, nous avons ça. Monsieur le Président, merci pour la parole. Je suis inquiet par une chose, c'est qu'il ne nous faut pas céder à ces anciennes de la division dont on a souffert depuis le début. une infraction c'est de la délinquance 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 c'est une bonne initiative c'est de la délinquance 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 c'est de la délinquance